Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Merci, nous avons un peu partout. Nous avons un Zando, nous avons un bus, nous avons un peu partout. Nous avons un peu dans la province, nous avons un peu dans la intérieure. Nous avons un très grand plaisir pour nous. Moi, ça me fait un très grand plaisir quand je pense à ceux qui nous suivent au Canada. Surtout, donc, je souris parce que je sais pourquoi je souris. Donc, coup de chapeau et salut à vous tous. Alors, j'apprends qu'à l'Équateur, par exemple, dans la ville de Mbandaka, les députés invalidés se sont saisis d'une lettre du président du Sénat pour demander que je réhabilite. Il faut qu'on dise des choses vraies. Vous savez, dans une République, ce ne sont pas les avis qui comptent, ce sont les textes qui comptent. Donc, le président du Sénat ou le Sénat, ce n'est pas la tutelle des assemblées provinciales. Il faut déjà que les gens comprennent ça. Le président du Sénat n'est pas le président de tous les présidents des assemblées provinciales. Ce n'est pas comme ça. Lorsqu'une assemblée nationale, ou une provinciale, pardon, a pris une décision, ce n'est pas au Sénat de casser la décision de l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a pas le pouvoir de casser les actes d'assemblée. La seule juridiction compétente, elle est celle de la Cour constitutionnelle. Donc, ces députés, au bon sens dire lésés, par une décision ou par un acte d'assemblée, doivent, en principe, saisir la Cour constitutionnelle, pas le Sénat. Parce que je ne vois pas par quel mécanisme le Sénat va réhabiliter ou va demander à l'Assemblée des réhabilités de gens qui ont été invalidés. Mais je ne vois pas, parce qu'allons dans un raisonnement normal. C'est une assemblée qui a décidé, sur base de certaines pressions, ou de certaines choses, ou de certains éléments, destitués ou invalidés des députés, en suivant, bien évidemment, leurs règlements intérieurs. Alors, par quel mécanisme le Sénat va demander à une assemblée nationale provinciale des réhabilités des personnes qui ont été invalidées en suivant un mot d'opératoire. Voyez-vous ? Donc, ce n'est pas possible, pratiquement, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun lien, aucun pouvoir. Il y a même, c'est-à-dire, même l'acte, même la lettre écrite par le Sénat est une imprudence. Parce qu'on ne peut pas écrire ça. Ce n'est pas normal, ça ne se conçoit pas. Mais par contre, par contre, le Sénat peut encourager un climat de cohésion. Le Sénat peut plaider pour une certaine discussion. Ça veut dire, pouvez-vous vous mettre ensemble, discuter, revoir s'il n'y a pas une faiblesse d'un côté ou tout ça. Mais aussi, le Sénat peut encourager les députés invalidés à saisir la Cour constitutionnelle. Mais pas demander, comme je l'ai entendu à son courrouille à l'Équateur, de réhabiliter les invalidés. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, les invalidés, eux, à leur tour, peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour finalement être réhabilité. Pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'au cours de la communication ou bien au cours de l'étude ou de la faisabilité d'un acte que l'on ait violé ou parfois outrépassé des mesures. Mais il n'y a qu'une seule institution qui a le pouvoir et les cultus de regarder ces choses-là. Le Sénat n'est pas une institution judiciaire. Le Sénat n'a aucun mécanisme de vérifier la véracité d'un acte d'Assemblée. Le Sénat ne peut même pas discuter sur un acte d'Assemblée. Non, pas du tout. Parce que le Sénat n'a pas ce mécanisme. Le Sénat n'a pas un procureur. Le Sénat n'a pas un bureau qui est uni. Est-ce que c'est légal ou pas légal ? Le Sénat est amputé de tout ce pouvoir-là. Il n'en a pas. Depuis son origine, il n'en a pas. Mais maintenant, lorsque une Assemblée passe à côté de la norme, viole le règlement intérieur par exemple, viole le principe, viole la Constitution, ainsi de suite, c'est à la Cour constitutionnelle de dire oui, effectivement, il y a eu violation de la loi et la conséquence d'office, c'est la réhabilitation. Lorsque les députés savent que je suis injustement invalidé, il n'a pas peur. Il n'a pas à se faire. Parce qu'il sait qu'il va être automatiquement réhabilité du moment où la Cour constitutionnelle sera saisie. Donc, nous devons, chez nous, au pays, favoriser la culture du respect des textes. Nous devons quitter un peu l'arbre sous les manguiers ou le palabre sous l'on. Nous devons quitter ça. Du moment où nous avons accepté de faire la migration vers la loi, vous devez dire les lois modernes, ce qu'on appelle la loi positive, nous devons quitter cette histoire de coutume, cette histoire de convénence ou de convention. Nous devons rester dans les textes, que ce soit au Sankuru et à l'Équateur, on doit rester dans les textes. Mais moi, j'exhorte par contre les invalidés à saisir la Cour constitutionnelle. Parce que vous n'aurez pas le salut au Sénat. La voie du Sénat n'est pas salutaire. Il n'y a que la voie de la Cour constitutionnelle qui est salutaire. Donc, si vous voulez véritablement être réhabilité dans vos droits, vous devez saisir la Cour constitutionnelle et non le Sénat. Le Sénat n'a aucun pouvoir et aucun président de l'Assemblée provinciale de n'importe quelle province du pays peut obéir à des injonctions venant du Sénat. Le Sénat n'est pas le chef des assemblées provinciales. Je répète, le Sénat n'est pas le chef des assemblées provinciales. Le Sénat n'est pas la tutelle des assemblées provinciales. Il faudrait que les gens le comprennent sinon on va faire l'amalgame et ça ne va servir absolument à rien. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut rappeler. C'est que ceux qui prennent la lettre du Sénat, je ne sais pas comment ils interprètent ça, mais j'ai comme l'impression qu'ils sortent le texte leur... Et là, on est dans des prétextes et c'est très compliqué. Parce que, regardez, je ne vais pas lire la lettre parce que ça va être long pour rien et ça nous prendra beaucoup de temps. Le président du Sénat ne donne pas une injonction parce qu'il sait qu'il ne peut pas donner une injonction. Donc, il n'oblige pas. Et puis, il n'a pas demandé aux députés d'être réhabilité. Ce n'est pas vrai. Il a simplement demandé qu'on observe la norme, qu'on observe tout, mais ce qu'il a demandé a déjà été fait. Mais maintenant, quand on parle de l'article 110, parce que j'ai entendu aussi cette interprétation-là, l'article 110, c'est l'article 110 de la Constitution. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une déclaration d'amour, la Constitution. La Constitution n'est pas une déclaration d'amour. Ce n'est pas non plus un verset biblique. C'est une combinaison de réflexion pouvant mettre à l'équilibre le pouvoir public, le peuple et régir la société. Ce n'est pas un truc où on va dire « Bon, on prend ça comme on veut le matin, le soir. » Non, ce n'est pas comme ça. La Constitution a un esprit. Quand vous le touchez, vous devez avoir des mains saintes. Sinon, ça va être très compliqué. Je vous donne un élément. Ce qu'on dit ici, l'article 10, qui a été révisé d'ailleurs. L'article 110. Le mandat du député national ou du sénateur prend fin par... D'abord, on parle du mandat d'un député national. On parle du mandat du député national ou du sénateur. Donc, ça n'a rien à voir avec un député provincial. D'abord, le député d'un député national. On ne parle pas du député provincial ici. Donc, quand on évoque ça, déjà, on est mal parti. À moins qu'on amène un autre article. Ou alors qu'on se dise « Non, on s'est trompé. Ce n'était pas l'article du président du Sénat. » Mais si on amène cet article-là, pour faire comprendre, ici, c'est compliqué. Et la Constitution ne fait pas de confusion. Les députés... C'est le paragraphe 5. On dit « Fin du mandat du député national ou du sénateur. » On ne parle pas du député provincial. Sinon, on va faire des déductions. Ça va être compliqué. Mais par la même compréhension, on peut déduire maintenant pour dire « député provincial ». Alors là, vous comprenez que nous ne sommes plus dans la fonction naturelle de la chose. On est dans une fonction d'emprunt. On emprunte une idée pour finalement essayer de la corroborer avec cette idée. Alors, il faut un peu d'humilité, surtout quand on fait des emprunts. On n'est pas dans une logique naturelle. Ne soyez pas très rigoureux. On est dans une logique d'emprunt. Dans une logique d'emprunt, on est humble. On est humble et on fait des concessions. Mais c'est dans une logique naturelle qu'on est rigoureux parce qu'il y a tout a été pris là-bas. Et ça, c'est compliqué déjà. On dit l'expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence non justifiée, non autorisée, à plus d'un cadre de séance d'une session. Même si en réalité, on sait qu'il y a des députés qui sont députés mais qui n'ont jamais été là. Qui ne viennent jamais. Mais eux n'ont jamais perdu leur siège. On connaît. Je connais. Lui, je le connais. Lui aussi, je le connais. Lui aussi, je le connais. Et on connaît tous ces gens-là. Il y a des députés mais il n'y a jamais à l'Assemblée nationale. Il y a toujours un siège alors qu'il fallait qu'il y a des choses. Quand on fait faire les choses par convénence, on sort de la loi, on tombe généralement dans ça. Exclusion prévue par l'aile électorale, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, m'occupe déjà longuée, acceptation d'une infraction incompatible avec le mandat de député. Et puis après, on essaie d'en parler. Il reprend toutefois lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé dans une fonction incompatible. On n'a pas. Il reprend de droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. C'était le cadeau qu'on avait fait à l'ancienne administration. On s'était dit mais nous, on est député, quand on est ministre, quand on perd la fonction du ministre, on rentre chômeur. pourquoi on n'est pas modifié ça ? Parce qu'au début, en 2006, c'était quand un député quitte la fonction du député, il devient ministre et quand il perd la fonction du ministre, il ne rentre plus à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, ils se sont dit mais écoutez, nous, on va vous donner un troisième mandat. On vous donnera une bonne chose, on vous donnera une loi des anciens chefs d'État. Alors, pourquoi vous ne nous donnez pas aussi la possibilité de faire les allers-retours ? Ils se sont entendus et se disent écoutez, vous me donnez ça ? Je ne serai pas poursuivi ? Des billets en first class, j'aurai autant de personnes avec moi, j'aurai 615 000 balles et tout, mais vous, à votre tour, je vous laisse la possibilité d'être député, allez être ministre et puis revenez député. Ils se sont entendus, ils sont tombés d'accord et ils ont modifié cet article de la Constitution. Entre-temps, le pain continuait à grimper, les routes n'étaient pas construites, les hôpitaux abandonnés, la vie du peuple toujours que ça disait. C'était ça en fait. Et toute cause n'est lisibilité à la date des élections. Ça ne nous concerne pas. Les sénateurs remplacés par le premier suppléant, ça ne nous concerne pas. Les députés nationaux ou les sénateurs. Donc ici, nulle part on parle du député provincial. Nulle part. Donc là, vous avez compris que la tannée de la loi, c'est pas comme si je suis allé à... Non, la loi, elle est là. Donc maintenant, tout celui qui comprend, on va se dire mais les sénateurs n'ont pas. Le Sénat n'a pas le droit sur les assemblées provinciales. Pas du tout. Alors, maintenant, passons à une autre actualité. Des hommes armés utilisant les camouflages et l'uniforme similaire à celle de l'UPDF planifient de commettre des atrocités. Alertes dans un communiqué les armées congolaises et ougandaises. Beaucoup de prudence donc à nos frères qui se retrouvent dans cette partie du pays. Il se peut que vous soyez en face des agents comme ça. Essayez d'être le plus prudent que possible. Après avoir illégalement nommé ces hommes à la cour constitutionnelle, il s'emploie maintenant à s'assurer le contrôle total de la CENI en plaçant les membres de son parti UDPS au poste de président de rapporteur et de secrétaire résiduatif national de cette institution Fustige Lamouka de Mojito. Mais on sait aussi que... Bon, c'est que je dis, moi je le dis déjà hier et puis j'ai appris que le secrétaire général de l'UDPS a aussi abordé la question dans le même sens. Il a abordé donc dans le même sens. Je le disais, si nous allons dans le jugement des valeurs, si nous allons dans telle a eu des accointances avec telle, ça va être très compliqué. Je vois beaucoup de gens être disqualifiés. En tout cas, je vois beaucoup de gens être disqualifiés. Parce que, imaginons un peu dans 10 ans dans le futur, même pas dans 10 ans, dans 5 ans dans le futur, et que moi je suis appelé à gérer une situation quelconque, et que dans cette situation-là, il ne faut pas que les gens aient des liens directs avec des partis. Vous savez que les gens vont m'assimuler quand même à l'UDPS. Ils vont dire, non mais lui soutenez Pachi, donc l'UDPS. Vous voyez, donc les gens auront toujours ça. Et comme ça, avec cette liste-là, tout le monde passera. Tout le monde va passer. Parce que si on dit, il ne faut pas que les gens aient des contacts avec Bemba, donc tous ceux qui ont été au MLC, même le premier, même ceux qui ont seulement fait un jour au MLC, vont devoir ne pas être là. imaginons maintenant que tous ceux qui sont sortis des couisses de l'UDPS, du PPRD, de la FDEL, du MLC ou d'un parti politique quelconque, donc toutes ces personnes-là ne vont jamais, jamais occuper des fonctions en guillemets de neutralité. Pourtant, nous devons définir ici la question de la neutralité. La neutralité est une valeur. La neutralité, c'est une question d'éthique. Ce n'est pas une question d'appartenance politique. C'est une question d'éthique. C'est une question de liberté intellectuelle. Ça veut dire que quelqu'un est là et se dit, ici, je sais dire la vérité. Je sais dire non, quand c'est non. Je sais dire oui, quand c'est oui. Mais nous, nous nous forçons, malheureusement, et même éperdument, à rester dans le faux débat, dans les débats d'accusation, ainsi de suite. En fait, moi, mon point de vue, si vous voulez le savoir, que ce soit un membre de l'IDPS ou un ancien membre de l'IDPS, moi, ça importe peu pour moi. Ce qui importe ici le plus pour moi, c'est que, qu'est-ce qui nous garantit que ceux qui sont là sont autant honnêtes que ceux-là que vous cataloguez ? Parce qu'il faudrait qu'on cultive la notion, mais surtout vraiment la notion, encore comme je le dis, de la critique. Quand vous dites que tel est de tel endroit, il faut amener des preuves. Je me rappelle encore lorsque Tien Tshiseki disait que Kojo a ta kabiliste et mon naine et Kojo kabiliste et mon naine, mais ça n'a pas empêché que Kojo continue les assises. Dans un moment donné, nous devons savoir ce que nous voulons vraiment. Mais moi, je ne condamne pas, je le dis, je ne condamne pas du tout ceux-là qui disent que le monsieur est de l'IDPS. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas assez d'éléments. Si j'ai par exemple la carte de ce monsieur-là de l'IDPS, on voit l'année, on voit la date, ici, on peut comprendre. Mais aussi, il faudrait qu'on arrive à comprendre que quand on a été à l'IDPS et qu'on n'est plus à l'IDPS, on n'est plus à l'IDPS. Quand on a été au PPRD, qu'on n'est plus au PPRD, on n'est plus au PPRD. Il ne faut pas qu'on fasse le jeu. Quand on veut avoir la majorité parlementaire, tous les PPRDiens sont des gens bien, des hommes libres. Ils sont des patriotes. Mais maintenant, quand il faut partager le pouvoir, bon, il faut refuser de le donner parce qu'eux sont du PPRD. Non, il ne faut pas qu'on fasse comme la France. Lorsqu'un joueur maghrébin d'origine algérienne, marocaine, tout ça, marque un début et fait des exploits et soulève le drapeau de la France, on applaudit. On dit qu'il est français. On dit que c'est l'honneur de la France. Mais maintenant, lorsque ce monsieur donne un coup de tête, on dit non, non, c'est un Africain, c'est un Français d'origine africaine et même aligérienne. On peut même rappeler la guerre de l'Algérie, si possible. On peut même dire, on peut même attacher l'Algérie au terrorisme, comme on veut. Parce qu'à un moment donné, ça nous déchante. Donc, il faudrait qu'on change cette façon de voir les choses. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Mais quand on veut l'avoir pour lui, on dit qu'il est beau, il est fort, il est... Alors, c'est très compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Il faut qu'on sache exactement ce que l'on veut. Moi, je pense que ça va nous aider à faire évoluer les choses. Autre actualité, c'est Karine Lokesso, destituée de la police nationale congolaise, condamnée pour 10 ans de violation des consignes et à la peine à perpétuité pour meurtre dans le procès Rossi Mukedichi Manga. C'est une très bonne nouvelle pour plusieurs personnes qui attendaient des décisions, qui attendaient un jugement. parce que je rappelle que Rossi Mukedichi Manga n'était pas allé vendre les chanvres. Je rappelle que Rossi Mukedichi Manga n'était pas allé cambrioler la maison de quelqu'un. Et j'ai dit même que Rossi Mukedichi Manga n'avait pas insulté. Il n'avait pas violé la loi. Il n'avait pas insulté. Il avait respecté la constitution qui lui donnait le pouvoir de contester en public ou en privé. Il a fait ça. Monsieur avait un... un... je vais dire un petit drapeau ou une petite planche sur laquelle était écrit « Le peuple gagne toujours ». J'ai vu une photo où il a écrit quelque chose en disant « Inaïcha ». À l'époque, on disait « Essili » et « Kouki ». Lui, il avait écrit « Inaïcha ». Ça veut dire que le monsieur n'a jamais dit une bêtise quelqu'un contre le pouvoir. Même pas. Il n'a jamais dit ça. Il n'insultait pas. Il ne s'attaquait pas aux individus. Il est sorti dans la rue tout simplement pour protester. Et son plus grand malheur, c'était qu'il est venu au mauvais moment. Et Rossi est décédé non pas parce qu'il voulait affronter la police, non. Rossi demande aux gens de rentrer dans la salle, dans la paroisse, sans question. Et c'est lui qui était le dernier parce qu'il voulait fermer le portail contre le policier qui était dehors. et c'est là qu'il va attraper une balle. Rossi-Chimanga va succomber laissant veuve et enfant et orphelin. Mais depuis que Rossi est décédé, d'abord on l'a traité, on l'a pris pour un voleur. On l'a dit qu'il était un vulgaire, un vulgaire monsieur. Le ministre de la communication à l'époque avait pratiquement craché sur lui. Mais le pauvre ne jouait qu'un rôle. C'était le gouvernement de l'époque qui ne voulait même pas accepter que Rossi était assassiné. D'abord, on a commencé par nier et puis après, on nous a même interdit de faire le deuil de Rossi-Chimanga. Rossi-Chimanga est parti, personne n'a parlé de lui. Je parle du gouvernement à l'époque. Personne n'a reconnu que monsieur était activiste. Personne n'a reconnu qu'il était un assistant. Personne n'a reconnu que c'était un cerveau qui tombait. Personne. Pas d'excuse publique. Pas de réhabilitation. Pas d'enterrement honorable. Pas du tout. Et cette mort de Rossi-Chimanga a l'entraîné la fraction de toute la famille. Son père va décéder plus tard. Et ça va être très compliqué pour la famille. L'enfant de Rossi continue à vivre cette scène. Vous savez, c'est facile de voir ton père mourir comme ça. Sans vidéo, sans tout ça. Mais quand vous avez la vidéo de la mort de votre père et que vous voyez comment il est en train de suffoquer, vous n'avez pas dit. C'est des blessures mais terribles. Et cet enfant vivra ça toute sa vie. Et le petit enfant de Rossi verra comment leur grand-père était tombé. Comment il s'est vidé de son sang. Le pauvre. Étouffé par son propre sang. Et quand on l'amène à l'hôpital, il va décéder. Pas de jugement. Pas de procès. Des procès alambiqués par-ci, par-là pour faire beau et tout. Mais jamais la véritable vérité. Et aujourd'hui, depuis trois ans que ce procès a été réouvert, nous tomberons sur un verdict. Mesdames et messieurs, demandez ceux qui sont aux Etats-Unis qui vont vous dire combien de temps ça prend. Un procès de meurtre. Il y a des débats comme ça qui prennent 10 ans. 20 ans. Il y en a même qui prennent 25 ans. Parce que le juge ne veut pas commettre l'erreur. Entre-temps, la famille souffre. Mais la douleur de Roshichi Manga ne prendra que 5 à 6 ans. Environ. Et aujourd'hui, la lumière est faite. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est au dernier dégré, mais je pense. Non, c'est au premier dégré. Je crois que la dame va encore interjecter appel. Je crois interjecter appel parce qu'elle en a le droit et aller jusqu'en cassation afin de finir toutes ses voies des recours. C'est possible. Mais, ici, dans cette étape, cette première étape, c'est un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement. Pourquoi ? En fait, ce n'est pas que je suis pour l'arrestation ou la condamnation de madame Karine. Il est vrai et prouvé que ce n'est pas madame Karine qui a tiré sauf sur le pouvre comme ça dans le procès. Ce n'est pas elle qui a tiré, mais je crois que c'était les militaires sous les ordres de cette dame. Mais, on va le dire, la loi, c'est comme ça. Roussichi Manga, au moins là où il se trouve, il peut se dire ok, c'est quand même un bon pas vers la bonne direction. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi ? C'est que le procès de Chebea risque de connaître le même sort du procès que le procès de Roussichi Manga. Le procès de Chebea, le procès de Chebea sont des procès victimes, victimes de conflits inutiles des opposants et des politiciens. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui ont sali le jugement, ont jugé à hauteur, il y a un casque bleu à Kufana, un casque bleu à Kufana dans Kassai. Ceux qui ont sali de nos procès sont des forces communes. Je suis très convaincu que le degré de la haine pour le scénario va saluer le jugement. Est-ce que vous le sentez enthousiaste ? Mais ce qui va conduire, imaginons un peu, imaginons le scénario qui a quitté Madame Mouana, imaginons le scénario. Ceux qui a quitté le colonel qui a quitté la terre qui a quitté qui a quitté qui a quitté la terre du soir matraquage. Mais c'est ça la malhonnêteté aussi. Bon, après, je comprends, la politique au Congo c'est comme ça. La politique au Congo, on n'a pas d'idéal, on n'a pas de principe, on s'oppose à tout, il n'y a pas quelque chose qui nous met ensemble. Même quand c'est la mort, ailleurs, la mort met ensemble les gens. Et ailleurs, la vie met les gens ensemble. Mais ici, à un moment donné, on est divisé. La mort nous divise, l'argent nous divise, la fête nous divise, le pleur nous divise, on est divisé dans nos noms. Dans nos noms, en tout cas. Et ce n'est pas possible. Ce qui va être qui est le colonel. Il n'y a quitté le bataille de nos côtés. Il y a dans la commune juste sur de nos côtés. Il y a dans les états de nos côtés. Mais maintenant qu'on a condamné, on sent un silence. C'est timide, en tout cas. Vraiment timide. On n'en parle pas beaucoup. Bon, on n'en parle pas. Parce que si on en parle, on va... Mais ça, c'est de la mauvaise foi. On ne fait pas la politique de la mauvaise foi. Parce que la politique n'a pas été maman bête. Quand il y a une décision qui a été prise, saluez la décision. Parce que ça, on va condamner et on va condamner maintenant qu'on condamne. Vous vous taisez. Silence radio. Mais si on a quitté demain, vous vous levez. Mais pourquoi ? Pourquoi deux poids, deux mesures ? Quand vous dites que vous êtes vrai, vous êtes correct, quand on est correct, on l'est vraiment. Quand on doit être correct, on doit l'être vraiment et efficacement. Je vous invite, et j'invite M. Martin Fayulou, faites un tweet pour saluer la condamnation de cette dame-là. M. Martin, faites un tweet. Et dans votre tweet, nous voulons sentir qu'effectivement, vous accorder un peu du crédit à cela. M. Mojito, faites un tweet. Ougosichi Manga est lavé pour l'instant. Cette étape, c'est déjà bien. Faites un tweet. N'attendez pas quand elle sera acquittée demain ou quand on aura la réduction de peine que vous dites non, 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 c'est maintenant. Montrez-nous que vous êtes là. Le cardinal Ambongo, M. l'abbé Cholet, M. l'abbé Utembi, je suis comme Monseigneur Utembi, M. de l'ECC, les six confessions religieuses. Toutes ces personnes à qui la mort de Chimanga a profité, tweetait. La présidence de la République tweetait. M. le Président, tweetait. Obama a tweeté dans des conditions les plus difficiles quand la justice rendait des verdicts qui soulageaient les gens. Il tweetait. M. le Président, nous vous attendons. Tweetait, s'il vous plaît. le Premier ministre, tweetait. Le ministre de la Justice, on vous attend. Tweetait pour féliciter ces choses-là dans cette bonne direction. Nous vous attendons, vous. Tweetait, M. Moukouége, tweetait. Professeur André Mbata, tweetait. Tweetait. Tôt, on voyait, ma fleur dans la bonne direction. Il n'y a que de cette façon-là que l'on va dire on a changé maintenant, on a mûri un peu. Non, maintenant, droite de l'homme, tweetait. Georges Oka Piamba, Jean-Claude Katendé, tweetait. On vous attend. Tweetait dans la bonne direction. C'est important. Je sais que les autres, je ne vais pas citer parce qu'ils ne peuvent pas tweeter, ça ne va pas les arranger. Mais au moins, tweetant, il va très important. Mesdames et messieurs, c'en sont finis pour aujourd'hui. Libération de deux professeurs soupçonnés de collaborer avec un groupe armé en étouris, en épesté, l'hyper supprimé sur les salaires des enseignants de ce mois, de janvier. Et puis après, je voudrais dire un truc. l'université, il y a des émotions, il y a des sentiments. Il y a des émotions, il y a des sentiments. Parce qu'on vous avait dit qu'on s'est maté. Vous n'allez pas brutalement. Allez, pause, allez aisément. Et puis, monsieur le premier ministre, comment vous vous suspendez, ça je m'adresse au premier ministre, monsieur le premier ministre, comment vous vous suspendez un acte mais le ministre concerné appelle les mêmes personnes qui ont été suspendues à participer à une réunion. Monsieur le premier ministre, on ne comprend rien. Pourquoi cette désobéissance? Pourquoi tout ça? Vous prenez un acte, vous n'allez pas nommé, pas tout. Un acte qui suspend, ça veut dire que vous ne profitez pas des bénéfices. Il n'y a pas de grâce à nos bénéfices. On a suspendu ça. Alors, comme moi, je vais inviter les gens qui ont été nommés, je n'invite pas les personnes qui sont à conflit, à décision. Je ne vous comprends pas. Le président dit non. Acte, il a suspendu. Ça veut dire que Baudana nous a lieutenanté. C'est suspendu. Pourquoi profiter d'un upgrade à lieutenanté? Maintenant, le général qui vient qui appelle tous les lieutenants, y compris Baudana. Ah, mais non, là, c'est une... Ça dirait un message au premier ministre que je ne te respecte pas. Mais c'est ce que ça veut dire, en fait. Nous voulons de l'ordre, surtout de la discipline au sein du gouvernement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les indices. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. ... Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino duenélé.